Aujourd'hui, je suis avec Végil 974. Comment il est Végil ? Végil, il est là ou même ? Non, monsieur Manu, il est là. Nakama Manu. Où il est ? Salut, salut, ça va. On a parlé un petit peu du débat sur la saga Dragon Ball. Donc, le Dragon Ball que nous, nous l'avons connu quand nous étions enfants, Dragon Ball Z. Et là, ce qui continue maintenant, Dragon Ball Super, les films, tout ça. On a plein de choses à dire. Il y a des choses positives et négatives à dire. Donc, il n'y a pas une discussion tranquille. Mais qu'est-ce que vous pensez déjà du Dragon Ball de 2022 ? Au moins, à part les transformations de couleurs de tous les cheveux, les couleurs de cheveux, il ne me retient que du positif dans la saga Dragon Ball. Je suis Dragon Ball Super 2022. Moi, personnellement, moi, m'en a kiffé. M'en a kiffé la saga virus et le tournoi. Tout ce qu'elle a suivi derrière, en fait. Malgré de nombreuses critiques que m'ont entendues à droite, à gauche. Alors, dans les transformations, déjà, c'est quoi, Jeannot ? Non, à moi, c'est les couleurs. Les couleurs de cheveux, en fait, ils embêtent à moi un peu plus dans Dragon Ball. Mais t'es tellement habitué. On connaît bien mon couleur jaune. La base, en fait, la base d'un super gayé. Il commence via bleu, multicolore, rose, rose, bonbon. Tout ça, on va dire. Pour moi, c'est le seul côté qui dérange à moi dans Dragon Ball, en fait. En vrai, c'est moins, par exemple. Mais prends Goku, par exemple. Si il me donne à Goku, il me doit enlèver le truc qu'on trouve, nous regarde. Le Kaioken, c'est assez le truc de base, déjà. Après, le Super Saiyajin 1, le 2, le 3, parce que le 3, il pousse son limite, vraiment, compte-bou. Le 4, même s'il n'est pas dans GT, il y a deux transformations là, parce qu'il prend en compte le Lord du Saiyajin, son forme gorille, en fait. Et il est super stylé, il me trouve. Et après, le 4, en fait, alors, tout ce qui est cheveux rouges, tout ce qui est cheveux bleus, même les cheveux blancs ne l'auront enlevés. Et on regarde juste l'ultra instinct, mais cheveux noirs. Juste ça même, en fin de compte, où tu enlèves le rouge, où tu enlèves le rouge et le bleu, et pour moi, t'es bon, tout quoi. Mais oui, comme vous l'avez dit, en fait, les premières transformations, c'est les plus épiques, c'est les plus marquants, en fait. Le 1, le 2, le 3, t'es juste monseau, t'attends pas où, en fait. Le 2, clairement, comme on a vu le passage, t'attends pas mal, parce que le 1, il passe un cap, en fait. Le 3, t'es pareil, t'es croyé pouffé, et d'un seul coup, il passe un cap de guerre, en fait. Les violences, le 4, après, moi, comme on m'a aimé, enfin, m'a aimé, j'étais, personnellement. Donc, le 4, il me trouve aussi emblématique que les 3 Z, en fait. Le 4, le bleu, je sais pas, qui font pas mal rire, en fait. C'est juste, mais juste en mode, franchement, non, en fait. C'est pas plus que ça. Après, peut-être, est-ce que c'est par rapport à notre âge aussi, peut-être ? Peut-être, si nous t'étions, nous auraient dit, ben, cheveux rouges, putain, il est impressionnant, hein ? C'est ça, mais ça... Non, c'est possible. Il est possible. Pour moi, c'est un peu la même... C'est un peu la même chose, genre, le god, le bleu, etc. Ouais, le pub. On dirait des fantasmes bizarres, mais voilà. Au moins, avant, quand le band de transformation était plus travaillé, quand on prend ça, vraiment la transformation, par exemple, 3. Ouais. Super Saiyan 3, quand il s'est transformé, ben, c'est pas mal, c'est un très... On se regarde encore aujourd'hui, ben, on a frissé, il y a passion, en fait, parce qu'on les a fait tellement travailler que... tellement les a fait, ils moutent, ben, comme s'il y a aussi où ça transforme. En fait, tu vois, tu sens vraiment la puissance. C'est ça, les gars-là, et là où tu vois vraiment... En fait, tu as la ressent, tu as vraiment la puissance, beaucoup, ce jour-là, en fait, tu vois, et quand on voit le bleu, ben, il est banal, en fait, le gars-là transformé, on a fait un bleu, il est banal, tu vois. Le build-up, en fait, le manuel train, il monte, mais pas comme l'ancien, en fait, c'est genre... Le gars-là entraîné off-screen et le gars-là atteint cette puissance-là, tandis que dans les anciens, en fait, il monte quand même la moitié du chemin de l'entraînement, en fait. Ah, ouais, ouais. C'est ce que, c'est ce que ça, il dit dans le chat, que les nouvelles transformations, de toute façon, il est trop facile à acquérir, effectivement. Moi, je pense que ce qui fait ce que vous dit là, Vergil et Manu, je pense, en fait, ce qui fait que nous ressens ça, c'est l'échelle de puissance. Et normalement, si ça va dans le bleu, normalement, le bleu et les cheveux rouges, c'est essentiel d'être une puissance divine. Donc, normalement, ça doit être un affaire cosmique, dans le fait qu'on doit être limite qu'on doit bien couper pétard, je ne sais pas moi, il doit ressentir au niveau de l'univers, au niveau galactique, en fait, tu vois. Et on a... C'est ça pour le Super Saiyan God, quand il y a ta peau de virus. Mais après ça, on ne voit plus ce côté-là, en fait. Et c'est ça le dommage. Je pense, un truc, c'est que, pour les trois premières transformations, on avait un bout d'émotion dans les affaires, même pour le cas, d'ailleurs. Le temps-là a été monté avec de l'émotion en vrai, tandis que le bleu, le gars, il connaît quoi, mais il y a une nouvelle transformation, boum, et voilà. Voilà. Il n'y a pas encore. Le God, le God, il y a un genre d'histoire, mais ce n'est pas de l'émotion, c'est juste de l'histoire. Il ne veut pas la tête, il crève. Donc, ça fait en sorte que Donaïe, ce que l'autre Mark Weaver veut, en fait. En gros. Le mida, quand il y a un coup, le petit côté, par exemple, quand le gars crase la tête, c'est 16 à terre, après Gohan, il n'y a un gars, c'est le petit twist, c'est juste avant la transformation qui rend le nafé puissant. C'est mieux reprendre un autre manga, il est pareil. Regarde Antio X Hunter, quand Gohan il transforme, et quand il vient un grand sérieux, un gars, il se passe un train sérieux, déjà le bon des ennemis, normalement, il est beaucoup plus puissant que lui. Il se passe un train qui fait, par rapport à la mort même, qui fait que le gars il néve, et le gars il défonce le Moabois. Et Sam, il est vrai qu'il manque dedans. Le signe encore, peut-être, il n'y avait un peu plus d'histoire. L'émotion, c'est vraiment le moment où tu n'attends pas que le gars te revient. Tu penses qu'il était mort, qu'il était dead, tu penses pas, il s'absorbe le game qui t'a mort, en fait. Ce passage-là, précis, il ne t'attend pas à nous, en fait, que le tissu. Il est bizarre à dire, mais on voit l'Ultra Instinct à un cheveu gris, et l'Ultra Instinct à un cheveu noir, mais tu trouves le noir plus stylé, moi. Mais il ne comprend pas pourquoi... Il n'y a plus à dormir, mais il pense plus à IP par le signe que par le master, en fait. Dans la Global Supermarch, il s'est réfléchi, s'il m'a déjà vu ça. Excepté le moment dans le toit noir où ça, Goku, il fait l'alliance avec Freezer, Bomba Adjiren, excepté le moment-là, et peut-être, deux, trois passages dans la Goku Black, il n'y a pas eu vraiment de moment où ça m'a fait « Waouh ! » Où ça a vraiment eu le retour dans le cerveau comme avant, quoi. C'est vrai, c'est dommage. C'est dommage. Je crois que le meilleur, c'est Goku Black même, c'est l'un que... C'est que tu as Zamasu, etc. C'est ça, tu trouves le milieu le plus travaillé que les autres. En méchant, en méchant. En méchant, mais d'accord. En méchant, Zamasu, c'est un des meilleurs avec Goku Black, et ça aussi me donnait un problème avec ça, c'est que, je ne me suis pas assez remarqué, mais j'ai l'impression que Freezer et Cell a tellement remarqué les gens en tant que méchants que là, il fait un peu du recyclage, en fait. Il ramène Freezer. C'est le fait de lui, ça, vraiment. Là, pour le film, on ne peut pas trop spoiler. Moi-même, pourquoi on a vu le film, mais ce que Midi, en fait, ce n'est pas du spoil parce qu'il dit ça dans la bande-annonce. Le pseudo méchant qui arrive dans le nouveau film Dragon Ball Super Super Hero, on est rappelé avec l'armée du ruban rouge. C'est un pseudo combat Gohan versus... Bon, ce n'est pas celle, c'est notre train, on va comprendre. Et du coup, pourquoi Manal a besoin de ramener autant les anciens PSO? Est-ce qu'il n'est pas possible de faire un nouveau méchant badass et charismatique? Mais me rejoins même un truc, mais on regarde deux, trois épisodes, c'est plus vieux, je le regarde ça. De Dragon Ball Super Hero, c'est comment il appelle? C'est comme ça il appelle? Ah, c'est que c'est le regard. Parfois, on me kiffe, moi. Ça, c'est un genre de Dragon Ball, mais les... Comment on dit ça? Voilà. Les par-canons, les par-canons, la bande-transformation n'est pas un peu dedans, mais le bon méchant dedans, la bande-méchant dedans, il ne trouve pas d'asse. Ce que tu as vu, c'est dit, c'est que là-dedans, par exemple, la bande-méchant que je trouve est beaucoup plus badass. Il y a un gars, il appelle Combe, un micro-anon? C'est un... Combe, ouais. Oui, franchement, je m'avoue que... Voilà, c'est l'arrivée dans le train-canon, il sera excellent. C'est un genre de Broly, mais c'est la légende du Super Saiyan... Non, du Saiyan et Villou, je ne sais pas quoi. Mais Ali, c'était vraiment un truc de dingue. C'est un genre de Broly, mais pas Broly. Mais trouvez-les dommages parce que les bonnes personnes qu'on a, ils devraient être dans l'histoire principale. Après, il est vrai qu'il y a eu des méchants, genre Moreau, des trucs comme ça. Il y a même ce manifesteur à faire un service sur Super Heroes, dans le bon Super Heroes. Et... Il ramène des yeux méchants, mais maintenant, il ramène tes autres au goût du jour et maintenant, il ne va pas se trouver. Genre, Bojan, t'as l'aise, comment là, les... Quand on a vu Thales renie, il était putain, mais le gars là, il est dangereux en vrai. C'est plus le même Thales qu'on l'a vu dans le film. C'est Thales niveau Super Saiyan 3. Là, on m'attend à avoir un problème, parce que déjà, Dragon Ball Super, si on regarde bien, il est beaucoup plus axé sur Vegeta et Goku. Déjà. Alors qu'avant, Dragon Ball Z, Dragon Ball, Dragon Ball Z, on avait plus de PSO. Déjà, on voit tout ce qui est écrit là, Yamcha, Tenshin, on ne sait plus griller, on dirait, on ne voit plus bana du tout. Voilà. Et encore, on m'avait l'espoir, parce qu'on avait un arc du tout à noir, Dragon Ball Super, et où ça avait Mutin de Rouge, il fait un temps tout génial, on avait plein de PSO d'avant que tu reviens, et dans le tout à noir, on m'avait un gros espoir que ça fait genre, pas que tu fais plaisir à les fans, on remettait un peu Mutin de Rouge, ça en avant. Bon, il a été fait, mais il a été fait, mais tellement bizarre. C'est ça, même Gohan, frère, Gohan, il a un petit complicité avec Piccolo dessus, et il est dommage, parce que, il a l'impression, bana a toutes deux autres mains, de quoi faire une bonne histoire, mais bana ne fait pas. Alors, est-ce que c'est... C'est ça le gros problème, en vrai, c'est que bana a essayé de... Je ne sais pas si tu connais l'histoire de l'arc Cell et l'arc Bousetionné ? Oui, l'arc Cell, on l'a fait. L'histoire, c'est que dans l'arc, dans l'arc de Cell, bana a voulu pousser le fait que Gohan, il sera le prochain héros. Oh, il n'a jamais arrivé. Quand bana a fait l'arc Cell, quand bana a vu que de monde était demandant quoi Gohan, elle a fait, bon, battu. Peut-être on aurait eu Gohan en tant qu'héros, presque pas. Peut-être on aurait eu ou pense encore des fans qu'il y a eu ça ? Non, ce que je pense, c'est que la plupart des Youtubers dans le monde, ils disaient ça, en fait. C'est qu'il y a eu tellement de demandes que de monde veut voir Goku que bana a refout Goku. À la fin, bana a décroché à ça, il fait, ouais, ça met Gohan en héros, donc on n'a pas voulu. Alors, les autres Goku, en vrai, c'était ça, en fait. Il lui reprenait un caprice, en vrai. C'était triste, en fait. Dommage. Parce que, regarde, où per... Mais du coup, là, au pays de Gohan, au pays de... Déjà, Trunks et Goten ne voient plus la trace. On dirait bana et CF. Juste ça fait des fusions, c'est tout. Alors que c'est la nouvelle génération. Bana a décroché à Goku exprès pour faire en sorte que bana, Goten et Trunks soient mis en avant pour que bana devienne vraiment les relater, en fait. C'est ça. Et bien, au final, c'est ça. En plus, on regarde bien. Normalement, si vous suivez la chronologie, on a donc Dragon Ball, Dragon Ball Z, après... Dragon Ball Z, en fait, nous voit la fin parce qu'il montait bien après, genre, quand on a Oub, tout ça, il est en train de Oub, tout ça. Et normalement, le GT n'est pas canon, donc il ne coûte pas le GT dedans. Et du coup, Dragon Ball Super, elle ne s'imite pas de connerie. Dragon Ball Super, elle est entre la fin de Dragon Ball Z et la fin de l'Arc-Boo. T'es d'accord ? Donc, si dans tout ça, là, ils montent à nous le Super Saiyajin Blue, tout ce que nous voient là, après, est-ce que la fin reste cohérente du coup avec la fin avec Oub ? Mickey, par contre, ça fait... Le truc, c'est que dans la fin de Oub, le Ghan a jamais transformé. Donc, en fait, oui, il peut totalement, en fait, c'est comme un... Genre, il a des pièces de pouvoir divins, il a fait comme un... Mais les frères, il est dommage, gars. Il est supposé, en fait, que le Ghan a toujours son pouvoir, en fait. Ouais, j'avoue, je suis imaginé. Mais après, de toute façon, ça marche tout le temps, que ce soit les jeux vidéo, que ce soit les mangas, les figurines, Dragon Ball, les gars, depuis les marmas, les gars, depuis quelle console ? Depuis Super Nintendo, non ? Depuis Super Nintendo, bien la NES, Mickey Pan, avait déjà bon juste Dragon Ball Z. Dragon Ball, Dragon Ball Z. Jusqu'à maintenant, non, quoi. Là, non, encore, il n'y a pas juste sorti, il n'y a pas Dragon Ball Breaker, c'est... Bon, il faut qu'à chier, bref, ou l'incivil. C'est du mal plus de l'art, mais Dragon Ball Breaker, en fait, et je pense qu'il s'est exploité, mais exploité à mon saga-là, donc à mon avis, dans 10 ans, on aura encore bon épisode de Dragon Ball, les gars. Ça paraît. Ils m'ont vu ça, Dragon Ball Battle Royale, il est plus le bon, quoi. Non, mais Battle Royale, il n'est plus trop la mode, donc je pense pas que ça fait ça. Moi, c'est un côté qui chagrine à moi, parce que j'ai l'impression, un peu comme les dieux, parce que ce que Manu dit, il est vrai, c'est que comme nous l'a grandi, que nous l'a plus la même mentalité quand t'es Marmaille. Peut-être que c'est ça, il fasse tout le jugement, mais je pense qu'il y en a beaucoup de monde, il pense pareil, que même s'il y a un Marmaille de la génération dès les 2010-2020, il regarde Dragon Ball Z avant et après Dragon Ball Super, mais il est sûr qu'il va penser pareil, qu'il était beaucoup plus... Bon, les vrais épisodes étaient super longs, des fois, un cas, mais il y a 4 épisodes, mais il avait du côté, je sais pas, il était plus badass, vraiment, qu'on regarde la saga Boo, la saga Celt, tout ça, Freezer, n'avait un enjeu vraiment, c'est-à-dire que, quand on bat tes batailles, on te sent vraiment en danger, et que, voilà quoi, il est possible qu'il n'y ait vraiment la mienne de s'arriver. Là, quand on regarde le toit noir intergalactique de l'univers, je sais pas quoi, l'arc Moro, même l'arc Granola, qu'il est en cours en ce moment-là, ils sont pas... Ils sont pas trop là qu'ils sont pas rires en fait. Ouais, ou même le Golden Freezer, même le virus... Déjà, le fait que Waman Beerus, avec Wyss, bonnes anges, bonnes l'essentiel, divin, déjà, Sam, il trouve qu'il fait... Il bloque le scénario, parce que, du coup, on peut plus... On peut mettre un bonnes contraintes, et... Déjà, le fait que Goku, juste Goku avec Vegeta, il a la personne en mode divin, et que là, il affronte Baman plus fort qu'eux autres, mais déjà, juste ça, il fait qu'on peut oublier Gohan, on peut oublier Piccolo, on peut oublier tout le monde, parce que si Baman n'est pas en mode divin, Baman n'est pas fait rien. Et ça, c'est... Après, on voit le truc de la saga... la saga Cyborg, saga Cell, quand le gars... Déjà, le truc-là, le truc-là, quand il était bien arrivé, il était vraiment badass. Déjà, le gars, il vient du futur, il fait planer, le gars, il essayait, il coupe Riz 0-2, déjà, il ne m'aille pas, et son couloir de cheveux, même quand il n'était pas en Saiyan, son couloir de cheveux un peu... un petit peu mauve, il t'épassait bien. Et mais ne comprends pas, en fait, pour que Baman a changé la vie dans le super. Dans le super, son cheveux, les verts, un peu comme, on dirait, un peu comme cheveux Bulma, et il me trouve Rinali plus gentil, et il fait moins badass qu'avant. Mais ne comprends pas ce choix-là. C'est pour qu'on nous comprend mieux, ben, tu comprends déjà que c'était les enfants végétaires avec Bulma, tu n'as pas besoin de faire ça. Et tu penses à Bulma ? Ben, tu dois l'avoir compris, c'est des enfants Bulma, tu n'es pas busé sur le cheveux, je veux voir. Pareil, le Gohan avec son jogging V quand on va aller à front Golden Freezer, regarde, putain, tu regardes ça. Les dommages, parce qu'en fait, depuis, nous l'avons vu Gohan, en Spassage 2, nous tout n'avons l'espoir. Et encore, on me dit ça, mais même contre l'arc Bou, tu me rappelles bien, quand il était en mode Mystique Gohan, il était puissant aussi, ça me rappelle, quand il avait l'épée et tout, et là. Mais en fait, 3 ou 4 fois, il dit à nous que Dohan, Dohan, il serait mou, c'est total. Il est à Mali, en fait. Il croit, il n'est pas sage, ça même, quand il y avait son cieux vêtement, justement, quand son Goku est affronté avec toute la puissance, l'édition papa affronté avec toute la puissance, ça peut l'évanouir. Mais là, il dit, Gohan, il revient au fond du coteau. C'est pas sagement, oui, c'est ça. C'est puissant au fond du coteau. C'est dévain. Le tonneau, il a fait des montagnes. Ça dit un truc qui est vrai aussi dans le chat et il valide ce qu'il dit quand il dit qu'un retour à la comédie comme Goku était enfant. Les vrais gars, je jure, avant, dans le Dragon Ball Z, des fois, dans plein de moments de Goku, il fait vraiment badass. C'est en mode que il est expérimenté dans le macho, il réfléchit comme un boss. Et dans le super, des fois, il a la bonne cause mais on dirait qu'il est ridicule. On dirait un passage avec Shock the Moon, c'est quand il cause avec Vegeta et Vegeta, il disait comment on ne l'a jamais embrasse ton enfant ou un trait comme un mais on ne l'a jamais piqué ton enfant. Il fait un effet qu'on va avoir et Goku garde Ali en mode comme si il ne comprend pas en vain contre toi. Elle a l'un des enfants mais il ne comprend pas qu'il fallait faire ça. Et puis, comme on dit, on revient sur Gohan. Moi, je trouve que Vegeta et Goku, c'est les deux rivaux. Moi, je me dis que normalement, les autres progénitures, donc on prend le plus grand Gohan et même toi aussi, les sensés être les héritiers de 2 millions de guerriers. Donc, frère, qu'on garde nos termes, t'allais les effacer. Le 302Z, Ali, t'es sonné un peu l'héritage. Après, Gohan, t'es vite fait. T'es vraiment contre Superbo et tu vois là quand même. T'as quand même à l'île d'être après. On me disait pour la temps que l'île avait l'un des plus gros potentiels, on va dire. C'était l'héritier, en fait. Depuis de la main qu'il a dit ça en plus. Depuis de la main qu'il a dit ça en plus. Gohan, Ali, c'est le monstre suprême. Après, il dit au combat qu'en fait, Gohan, comme à la base, c'était vraiment pour sauver la terre qu'il y a des combats. Mais après, comme il a eu la paix, du coup, il n'a plus eu de méchant et du coup, il y a beaucoup de secondes études. Et c'est pour ça que Yannick est comme, en fait, que Yannick est plus gentil, on va dire. Elle était loup. J'ai taillé tout le temps, il y a ramollé, en fait. Elle me trouvait dommage, en tout cas, parce que on a vraiment un lore autour de... Mais il n'y a pas si ça fait 5 jours, genre un film vraiment sur les origines saïennes. Ça nous aurait été belle, franchement. La bonne idée, des fois, il va passer sur le net, mais tout le monde est dommage. Ça n'a pas fait genre le premier saïenne. Le tout premier saïenne, peut-être que Nana... Voilà, on peut jouer dans le lore et à l'héroïne de Phénibon. Regarde, ma petite quadrille, juste Broly, Broly, à la base, c'était pas canon. Dans la raleur, elle est dedans. Et je ne comprends pas pourquoi Broly n'apparaît que dans les films et dans l'anime, il n'est pas là du tout, frère. Après, le tout à l'heure frère, il m'attraie sur la planète et je ne sais pas moi, que ce soit Granola ou d'autres affaires pour que Broly il fait un bon pièce comme Broly. Et Broly, en plus, c'est censé être... Bon, c'est un peu le pseudo troisième frère de Vegeta et Goku Sugame parce que c'est pas son vrai frère. Mais les trois l'étaient à côté comme elle était marmaille. Et du coup, la manière... Après, dans la crise c'est comment Broly il est trop puissant et instable. Mais quand on voit déjà que dans la finale de Burrus, la finale de Bonne Monde, les méga divins et les mégas affaires, Jiren, tout ça, on pense qu'il y avait manière à aller dedans. au contraire, il n'aurait plus je ne sais pas, il n'aurait plus spot plus ce PSO. J'ai pas bon, lui, tu n'es plus sans vrai, moi, ça m'aurait bien. Le bon film, c'est lui. Tu préfères l'ancien ? Tu fais plus peur que le nouveau, en fait. Tu préfères l'ancien Broly ou bien le nouveau Broly? C'est l'ancien. L'ancien meilleur ? Le design ou bien parce qu'il était plus sauvage ? L'ancien est plus effrayant, en fait. Il fait plus monstrueux avec quand il était un peu touché, ouais, j'avoue, j'avoue, mais d'accord aussi. Par contre, le petit passage dans le nouveau, quand il trappe Goku, il traîne à théâtre. En fait, le design... Le design est plus dangereux dans le super, mais niveau côté sauvage, vraiment, on dirait l'ancien est bel aussi. Et le Broly, en plus, quand il débarque en mode géant, personne ne gère à ta vie. Après, bon, la fin de part d'un affaire aussi, parce qu'il y a des codes de Broly, là. Avant, elle a fait plein la main, c'était le Broly Tantin, là. Le Tantin, c'est le Kale. C'est le Kale ou pas ? Ouais, et ça n'était dans là que... Super, c'était le... Toi, 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 on connaît le Broly, on peut pas être méchant, mais qu'on connaît le Broly, déjà, comme on était lé avant, en mode camp, Manu dit, il crase la figure à terre, il faut tuer, tuer, et qu'on voit que Manu a un petit fille. En plus, je me trouve, il passe pas, parce que... Bon, après, c'est parce que c'est... Après, c'est parce que c'est par rapport au genre, le genre féminin, le genre masculin, mais qu'on voit une fille, il devient miga musclée, comme son poitrine, il devient bonne pecto, et il me trouve, en tant que personnage, il reste bien sur le côté personnage, le côté stylé du design du PSO, il me trouve qu'il passe pas, en fait. Il m'aurait même préféré juste voir le tantin en mode énervé, mais il reste mag, pas forcément gonflé comme moi, et je sais pas, comme un mode BSC, mais pas forcément. Mais ça, c'était un coup de... un clin d'œil aux fans de Broly, mais il me trouve ça t'es raté, en vrai. La preuve, la preuve, c'est que juste après, on a refait un vrai Broly, après, donc... Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada